Chasseur d'exception, il a vaincu les animaux les plus sauvages de la préhistoire. Adapté aux environnements les plus hostiles, il a laissé son empreinte des côtes espagnoles aux montagnes de la Sibérie. On l'appelle l'homme de Néandertal. Les derniers signes de vie de ce chasseur-collecteur hors du commun datent de 40 000 ans. Que s'est-il passé ? Depuis 150 ans, les scientifiques du monde entier cherchent à percer ce mystère. Inlassablement, il fouille la Terre pour retracer le fil de son histoire. Pourquoi a-t-il disparu ? A-t-il été victime d'un changement climatique ? D'une épidémie dévastatrice ? A-t-il été exterminé par d'autres hommes ? Ou bien a-t-il été la proie d'un terrible prédateur ? Qui est le coupable ? Toutes les hypothèses sur la disparition de cet homme sont passées au crible. Une incroyable enquête sur l'histoire de l'humanité est en marche. Une plongée vertigineuse dans les couloirs du temps, à la source de nos racines et aux limites de nos gènes. Une investigation sans précédent, de la préhistoire, pour enfin connaître la vérité. Qui a tué Néandertal ? Pour comprendre ce mystère, des chercheurs creusent la Terre. Dans les forêts, le long des falaises, sous des abris rocheux ou dans des grottes, ces hommes et ces femmes suivent la piste du disparu. Indice après indice, ils examinent la moindre trace, analysent la moindre preuve. Néandertal a peuplé l'Europe, le Proche-Orient et l'Asie centrale, de moins 400 000 ans à moins 40 000 ans, avant de disparaître définitivement. Était-il notre ancêtre ? Notre cousin ? Un monstre ? À quoi ressemblait-il ? En 1856, la découverte en Allemagne du tout premier fossile dans une vallée boisée du nom de Néander donne lieu aux interprétations les plus fantaisistes. Au milieu du 19e siècle, trois ans avant la publication de l'origine des espèces de Darwin, l'idée même d'un homme ancestral semble inconcevable. Au moment de la découverte de Néandertal, il y a eu une sorte de tabou. L'idée qu'un homme différent ait pu exister était dure à accepter pour beaucoup de chercheurs, simplement parce qu'il n'y avait pas d'autres hommes qui existaient dans le registre fossile, on n'en connaissait pas. Mais alors, qui pouvait être cet homme, aux crânes allongés et aux arcades sourcilières si proéminentes ? Pour nombre de spécialistes du 19e siècle, c'était simplement le cadavre d'un Cossack revenant des guerres de Russie. Pour preuve, ses ossements présentent de nombreuses fractures, qui seraient responsables de sa mort. Et l'anecdote amusante, c'est qu'ils imaginaient que la forme du crâne était liée à la douleur que devait supporter cet homme-là, que sa douleur très très forte aurait fait qu'il aurait serré tous les muscles de son visage constamment et que ça aurait créé l'allongement du crâne et puis le gros relief au-dessus des orbites à cause de la douleur. Mais au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, d'autres ossements semblables à ceux de cet homme sont découverts dans d'autres pays. Au total, les archéologues exhumeront plus de 270 fossiles répartis sur plus de 130 sites. Pour les scientifiques, plus de doutes. Ils sont en face d'une autre espèce humaine. Mais laquelle ? En 1908, Marcelin Boulle, fondateur de l'Institut de paléontologie humaine de Paris, étudie l'un des premiers squelettes de Néandertal trouvés en France, à la Chapelle-aux-Seins. Son analyse est troublante. Elle relève un certain nombre de difformités. Une colonne vertébrale courbée et des jambes arquées, pareilles à celles des gorilles. Fort de ces révélations, l'illustrateur tchèque Kupka dessine un être simiesque, recouvert de poils et au visage agressif. On n'avait pas encore suffisamment d'informations sur les comportements des hommes préhistoriques. Donc il fallait bien faire des dessins. Et la plupart des caricatures en plus qui sont restées sont les plus caricaturales, justement. Comparé à un animal ou à un monstre, cet homme du passé est alors perçu comme un être primitif. C'était totalement fantasmagorique. Et l'image qu'on pouvait avoir d'un homme qui n'était pas l'homme du moment, c'était forcément quelque chose de très différent, de bestial, d'archaïque, de sauvage. Toutes ces représentations d'hommes échevelés avec des airs très étranges. Et cette image de brut sauvage lui a longtemps collé à la peau. Créature simiesque ou un matin de maladie déformant sans squelette, Néandertal est-il cette bête décrite par les premiers anthropologues ? Comment retrouver son souvenir ? Aujourd'hui, grâce aux outils les plus sophistiqués, les scientifiques peuvent reconstruire entièrement son apparence physique. Chaque élément matériel est soigneusement déterré, numéroté et analysé pour brosser le portrait robot le plus fidèle possible de cette victime. Alors, à quoi ressemble-t-il vraiment ? A partir des ossements de l'individu numéro 2, découvert dans la grotte d'Espie en Belgique, les chercheurs de l'Institut Royal de Sciences Naturelles travaillent à modéliser le squelette de Néandertal en 3D. Dirigé par Patrick Semal et Tara Chapman, l'équipe a d'abord procédé à des scans en haute résolution. Mais un problème de taille se pose. Le squelette n'est pas complet. Il manque des bouts à certains os, et d'autres, comme la cage thoracique et l'os du bassin, ont disparu à jamais. Le fémur droit est presque complet. Il ne manque qu'une partie tout en haut. Par contre, il manque la moitié inférieure du fémur gauche. Pour reconstituer les os, nous posons des points à des endroits particuliers. Ces repères sont aux mêmes endroits sur les deux os, sur l'original et sur celui que nous voulons compléter. Ces marqueurs permettent alors de mettre à l'échelle le fémur droit par rapport au fémur gauche. Une fois que nous sommes satisfaits du résultat, il suffit de couper la partie basse du fémur droit et de la coller sur le fémur gauche pour avoir un os complet. Cette technique s'appelle le miroir. Récupérer les bouts manquants grâce aux côtés opposés. Lorsque les os manquent entièrement, l'équipe de Tara Chapman fait appel à des laboratoires étrangers pour compléter le puzzle. Ainsi, la cage thoracique et l'os du bassin viennent du Néandertal trouvé à Kebara, en Israël. Une fois modélisés, ces fossiles sont mis à l'échelle du reste du squelette, grâce à des calculs statistiques basés sur les proportions des os existants. Après avoir mis à l'échelle l'os du bassin, nous l'avons comparé à un petit morceau du bassin original, découvert à la grotte de Spie. Ces deux modélisations correspondent parfaitement. Cela nous a permis de valider la méthode. Nous l'avons alors appliquée à la cage thoracique du fossile de Kebara pour compléter le squelette. Cette modélisation est la plus précise que l'on ait jamais réalisée pour un homme de Néandertal. Le temps des caricatures est révolu. Grâce à cette reconstitution des plus réalistes, une analyse anatomique des caractéristiques de Néandertal est désormais possible. Va-t-on découvrir la raison de son extinction ? On a une boîte crânienne qui, en moyenne, a un volume à peu près similaire au nôtre, mais qui a une architecture qui est complètement différente de la nôtre. Ce sont des crânes qui sont allongés, plutôt bas et larges, et avec une face qui est proéminente, projetée, avec un nez qui est large et également projeté vers l'avant. Signe particulier, un front bas, fuyant, avec une barre d'os très prononcée au-dessus des yeux. Ça leur fait un visage assez différent d'une autre, avec en plus une absence de menton au niveau de la mandibule, l'os de la mâchoire inférieure. Ce physique si différent d'une autre aurait-il pu être un handicap compromettant sa survie dans une nature hostile et sauvage ? On a des individus qui sont plutôt robustes, avec une stature moyenne qui a été évaluée à 1,60 m. Son squelette présente un tronc large en forme de tonneau, des mains et des pieds puissants. Ses courtes jambes et sa petite taille en font un lutteur d'exception, prêt à affronter tous les combats. Les Néandertaliens avaient un physique très robuste, avec des articulations très prononcées, qui montrent un développement musculaire très important. On peut voir des individus très athlétiques, qui pouvaient couvrir de longues distances. Néandertal n'a pas de faiblesse physique, ayant entraîné son extinction. Mais le travail des scientifiques ne s'arrête pas là. Ils ont voulu savoir quelle démarche avait Néandertal. Marcelin Boulle avait-il raison ? Néandertal marchait-il comme un gorille ? En modélisant l'action des muscles sur les os du squelette virtuel, et en analysant l'usure des articulations, ils ont pu reproduire sa marche. Au laboratoire de biomécanique de l'Université libre de Belgique, Tara Chapman travaille avec le docteur Serge Van Zytian pour reconstituer la manière de se déplacer de notre victime. En positionnant des marqueurs précisément aux mêmes endroits, sur un homo sapiens d'aujourd'hui sur le squelette virtuel de Néandertal, ce dispositif permet de comparer la marche de cet homme du passé avec la nôtre. On va être capable de faire bouger les os dans l'espace, et puis d'analyser les os les uns par rapport aux autres. Par exemple, pendant la marche, par exemple, en faisant toute une série de mouvements, comme jeter du javelot, s'accroupir, courir, etc. Néandertal a une morphologie très similaire à la nôtre. Et lorsque l'on compare les courbes de mouvements de cet homme du passé avec celle de l'homme moderne, il n'y a aucune différence. L'homme de Néandertal n'avait certainement pas cette démarche simiesque qu'on lui décrivait il y a une certaine époque, simplement parce que ses articulations sont tout à fait compatibles avec nos articulations à nous. Donc d'un point de vue osseux et articulaire, il n'y a vraiment aucune raison pour dire qu'ils avaient une démarche simiesque. La représentation plus proche du gorille que de l'homme ne tient plus. Néandertal marchait et courait exactement comme nous. Mais alors, quelle pouvait être sa silhouette, son aspect physique ? Grâce à l'évaluation de sa masse musculaire et aux techniques de reconstitution, il est possible de modeler le corps de la victime. Peut-on évaluer sa musculature, connaître la teinte de sa peau, sa pilosité, la couleur de ses cheveux, de ses yeux ? A l'Institut d'évolution humaine du Max Planck de la EPSIG, l'équipe de Jean-Jacques Hubelin cherche à retrouver la couleur et la texture exacte de l'épiderme de nos ancêtres. Le fait d'avoir une peau nue pour les hommes, c'est un caractère assez fondamental, j'allais dire, parce qu'il est lié à un trait particulier des hommes, c'est leur capacité à transpirer. C'est lié à un mode de chasse chez ces premiers homos en Afrique, avec une capacité à courir après le gibier, même aux heures les plus chaudes de la journée. Ce qui n'est pas la technique de chasse des autres prédateurs, qui sont plutôt nocturnes. La pilosité du genre homo a donc disparu depuis 1,7 million d'années. Apparu il y a moins 400 000 ans, Néandertal n'est donc pas une créature hirsute et pleine de poils. L'affiche anthropométrique se précise. La couleur de la peau, c'est quelque chose qui est assez changeant chez l'homme. Dès qu'une population se déplace d'une région où il y a beaucoup de soleil et donc beaucoup d'ultraviolet, vers une région où il y a moins d'ultraviolet, eh bien on assiste à une dépigmentation. Néandertal vivait sous des latitudes à faible luminosité, et sa peau devait être claire pour capter le soleil et favoriser la synthèse de la vitamine D. Indispensable à la solidité de son squelette. En analysant l'ADN de Néandertal, les scientifiques du Max Planck de Leipzig ont découvert que la couleur de la peau et des cheveux des Néandertaliens présentent la même palette de nuances que celle des Européens d'aujourd'hui. Cet homme du passé avait une peau pâle, ou allée, des cheveux bruns, blonds ou roux, avec des yeux noisettes ou plus clairs. Le portrait robot de notre victime est maintenant établi. C'était un homme robuste, doté d'une puissante musculature, et mesurant environ 1m60 pour 75 kilos. Néandertal n'était pas un être frêle et fragile. Il avait un cerveau aussi gros que le nôtre, une démarche d'homme moderne, et ne souffrait d'aucune pathologie particulière, ou d'aucun handicap physique. Néandertal était un athlète de la préhistoire, avec un physique bien adapté à son environnement, à la fois climatique et géographique. Si cet homme était aussi bien adapté à son environnement, qui étaient ses ancêtres ? Une recherche dans la mémoire de cet homme du passé s'impose. Il faut maintenant parcourir le grand livre de l'origine de l'homme, remonter les couloirs du temps. A la cône de l'Arago, dans les Pyrénées-Orientales, les scientifiques ont découvert le crâne du plus ancien habitant de la France, connu à ce jour. Il a vécu sur la planète il y a plus de 600 000 ans. C'est l'homme de Totavel. Les chercheurs l'appellent Homo erectus européen, ou Homo heidelbergensis. Ce crâne a été daté de 458 000 ans. Et il a appartenu à un jeune adulte d'une vingtaine d'années. Cet homme de Totavel peut-il être l'ancêtre de Néandertal ? L'analyse de ses ossements révèle de nombreux indices. Il avait un crâne bas, un front fuyant, un bourrelet puissant au-dessus des orbites, avec une dépression au-dessus du nez, et pas de menton. Alors par le coup de côté, il ressemble aux Néandertaliens, qui sont ses successeurs immédiates. Mais il a quand même des caractères importants qui le différencient des Néandertaliens. Ce jeune homme découvert à Totavel, portant lui les mêmes caractéristiques anatomiques que notre victime. L'homme de Totavel était plus grand, plus fin, et avait un cerveau plus petit. Il n'était pas Néandertal, mais allait le devenir. Pendant des millénaires, périodes glaciaires et périodes de réchauffement climatique vont se succéder, et isoler géographiquement Homo heidelbergensis en Europe. Son corps va s'adapter à cet environnement, devenir plus robuste, plus trapu, et la taille de son cerveau va augmenter. Génération après génération, l'homme de Totavel devient Néandertal. L'homme de Totavel, père de notre victime, lui a légué son histoire. Une histoire qui fait partie de celle de Néandertal. Une histoire qui fait remonter ses origines jusqu'en Afrique, il y a plus d'un million d'années. La population qui est à l'origine des Néandertaliens en Europe, on l'appelle Homo heidelbergensis. Cette population existe également en Afrique. Ces Homo heidelbergensis qui, eux, sont restés en Afrique, vont devenir des Homo sapiens. Ces Homo heidelbergensis en Europe deviennent des Néandertaliens, et en Afrique, ils deviennent des Homo sapiens. Néandertal a les mêmes pères et mères que nous. Homo heidelbergensis, ou Homo erectus évolué. Néandertal est notre frère d'humanité. Il y a un million d'années, notre famille commune vivait sur le continent africain. Vers 600 000 ans, cette famille s'est divisée. Si nos ancêtres directs sont restés en Afrique, ceux de Néandertal ont traversé le Moyen-Orient et colonisé l'Europe. Leurs traces nous conduisent en Allemagne, à la cima de Los Huesos, en Espagne, et à la cône de l'Arago, à Totavel. Néandertal et les siens ont donc su s'adapter à des changements climatiques. Mais un bouleversement de grande ampleur aurait-il pu être à l'origine de leur disparition ? Pour le savoir, il faut connaître la période de son extinction, précisant l'âge de ses ossements, et la comparer aux périodes climatiques de l'Europe. A l'accélérateur radio-carbone de l'Université d'Oxford, Aikaterina Duka est parvenue à déterminer la date de la mort de notre victime. Pour dater précisément les Néandertals les plus récents, nous avons prélevé des échantillons dans plusieurs sites en Europe, en Espagne, en France, plusieurs sites en Italie, en Grèce, et bien sûr dans le nord de l'Europe, où nous étions sûrs de la présence de Néandertals. Dans ce laboratoire de l'Université d'Oxford, les chercheurs ont développé une toute nouvelle technique pour dater les ossements fossiles. Afin d'éliminer toute contamination, les échantillons sont filtrés afin d'analyser uniquement le carbone 14 fossile. Cette étape s'appelle l'ultrafiltration. Nous ne présagions pas au départ le résultat de cette étude, car les analyses se faisaient une par une à plusieurs mois d'intervalle, et pendant des années, nous dations un site, puis un autre. Tout est devenu clair lorsque nous avons fait la synthèse de notre étude. Il n'y avait pas un site sur tout le territoire européen plus récent que moins 39 000 ans. Nous étions très excités, car pour la première fois, nous avions une date fiable pour l'extinction de Néandertals. 39 000 ans. La disparition de Néandertals est beaucoup plus ancienne qu'ils ne l'imaginaient. Les chercheurs veulent désormais savoir quel était le climat en Europe à cette époque. Était-ce une période tempérée, ou régnait-il un froid intense ? On a un climat qui est instable, en fait. À l'époque, il se passe des sortes de crises climatiques qu'on appelle des événements de Heinrich, et ce sont des épisodes qui sont assez brutaux, liés à un changement de la circulation océanique dans l'hémisphère nord. Pendant plus d'un siècle, inlassablement, des icebergs descendent jusqu'au niveau des côtes espagnoles. Ces montagnes de glace refroidissent considérablement le climat de l'Europe d'il y a 40 000 ans. Les scientifiques appellent cet événement climatique le Heinrich 4. Il faut bien comprendre que des crises environnementales et des crises climatiques, pendant 400 000 ans, les Néandertaliens en ont vu de toutes les couleurs. Et ils n'ont pas disparu. Ce qui est vrai, c'est que probablement, les épisodes les plus froids ont eu un impact sur la taille des populations néandertaliennes en général. En diminuant son territoire de vie, en raréfiant ses ressources alimentaires, les différents bouleversements climatiques ont affaibli Néandertal. Mais cet individu robuste a pu survivre et continuer d'exister sur d'autres planètes. Si le climat ne permet pas d'expliquer à la disparition de notre victime, son mode de vie en est peut-être la cause. Avaient-ils un savoir-faire et une technologie suffisamment développée pour que lui et les siens résistent à ses temps préhistoriques ? De Gibraltar au Mont-Altaï en Sibérie, de l'Allemagne jusqu'au sud de l'Italie, à quoi ressemblait son habitat ? Comment et de quoi vivait-il ? Changeait-il très régulièrement de campement en fonction des saisons et d'immigration du gibier ? Néandertal n'a jamais installé ses campements au hasard. Une entrée de grotte, une prairie surplombant Haune-Vallée, où les bords d'une rivière sont toujours savamment choisis. Sous les dunes des grandes plages du Cotentin, Dominique Liqué et son équipe ont découvert un site d'une richesse insoupçonnable. Les 20 mètres de sable du Roselle ont révélé un habitat domestique complet, extrêmement bien conservé. Pour ses archéologues, les précieuses traces qu'il a laissées sont une véritable photographie de son quotidien. L'intérêt de ce site, c'est qu'on a eu des niveaux d'occupation qui ont été recouverts régulièrement par du sable apporté par le vent. Et c'est ce qui fait qu'on a des instantanés, des moments de vie relativement brefs, figés, puisque recouverts très rapidement par le sable. Ce site montre une réelle organisation sociale, avec une répartition des tâches entre les membres de la tribu. Les fouilleurs ont pu délimiter des zones dédiées au traitement des pots, à la découpe de la viande et à l'activité culinaire. Ici, un foyer où Néandertal faisait cuire ses aliments. Un clan d'une dizaine de membres a régulièrement invité ses dunes, de l'automne jusqu'au printemps. Aux rozelles, le sable a conservé des traces uniques de leur présence. Des traces de pas. Les chercheurs en ont mis au jour plus de 500. On en a trouvé une, on en a trouvé deux, on en a trouvé plusieurs, on en a trouvé qui étaient tellement bien imprimés, poinçonnés dans le sol, où les orteils étaient tellement visibles, on avait l'impression qu'on ait marché dans une flaque de boue qui avait séché quelques heures. Là, l'ambiguïté n'était plus possible. Alors qu'un orage s'abattait sur la tribu, ce lieu de vie a été entièrement recouvert de limon. C'est dans cette boue que Néandertal a laissé ses traces. Une fois l'averse passée, et sous l'effet d'un fort vent, une large épaisseur de sable sec est venue recouvrir ce limon et ses empreintes, conservant les traces de Néandertal pendant 80 000 ans. Comme cette empreinte de pas qui nous raconte que Néandertal a voulu contourner un obstacle. Le pied est beaucoup plus impressionné avec le splotch, la boue qui a jaillit de part et d'autre du pied. On voit la dynamique du Néandertalien qui escalade le bord de la dune. Ici, Néandertal s'est accroupillé. Pour se relever, il a posé sa main, imprimant pour toujours ses cinq doigts et sa paume, comme une signature. Sur ce littoral, Néandertal, il y a 80 000 ans, a vécu avec son clan, sa famille et ses enfants. Et c'est d'autant plus poignant qu'on a eu beaucoup d'empreintes de pas d'enfants, deux petits pieds d'un bébé, un gosse d'un an qui commence à marcher. Sur une surface de 80 mètres carrés, Dominique Cliquet et son équipe ont découvert uniquement des pieds d'enfants. Comme une aire de jeu, juste autour de l'endroit où les adultes s'occupaient des activités de subsistance. L'emplacement d'une garderie où les plus jeunes s'amusaient sous le regard bienveillant de leurs parents. Là, on a la possibilité de toucher le quotidien. Quand vous avez une piste de pas, le Néandertalien, vous avez l'impression qu'il vient de passer. On se retourne presque pour voir s'il n'est pas derrière vous. A l'image des châteaux de notre enfance, construits d'eau et de sable, ceci était fragile. Il suffit d'une petite pluie ou d'une brise marine pour faire disparaître une fois découverte ces traces alors éphémères du passé. Ces campements très organisés nous racontent que les populations nomades néandertales les habitaient plus ou moins longtemps, en fonction de l'abondance de nourriture qu'ils y trouvaient. Ailleurs en Europe, d'autres indices nous dévoilent son quotidien. Au roc de Marsal, en Dordogne, les chercheurs ont découvert des traces de nombreux foyers, comme l'atteste la couleur rouge de ces roches brûlées et ces cendres blanches dans les coupes de sédiments. Essentiels pour s'éclairer, indispensables pour se chauffer, utiles pour cuire la viande, redoutables pour tenir à distance les prédateurs. Le rôle du feu est primordial dans l'évolution humaine et Néandertal savait le produire à volonté. Les chercheurs ont même découvert comment ils procédaient. Cette pierre de marque acite, contenant du fer et du soufre, Néandertal l'utilisait pour créer des étincelles et embraser des fibres végétales. Les strides d'usure sur certains bifaces attestent cette technique. Néandertal a dompté le feu mieux que quiconque avant lui et en a fait son allié indispensable à sa survie. D'autres indices découverts sur les sites de fouilles permettent aussi de savoir comment et de quoi ils se nourrissaient. Serait-il mort d'une carence alimentaire ? Pour révéler ce que mangeait la victime, Amanda Henry, chercheuse à l'université de Leiden aux Pays-Bas à analyser le tartre dentaire de Néandertal. Cette couche, qui recouvre les dents et la joncive, renferme des informations inattendues sur les repas néandertaliens. Je recherche dans le tartre des résidus de végétaux, comme des grains d'amidon ou des fossiles de plantes. Ces éléments se sont formés durant la vie de la plante et sont conservés à travers le temps. La forme et la taille de ces résidus permettent de retrouver de quelles plantes il s'agit. Ces résidus végétaux indiquent que Néandertal mangeait des plantes, comme de l'orge, des tubercules, des racines de nénuphar ou même des dattes. Mais Amanda Henry a trouvé autre chose. Certains échantillons de tartre néandertaliens contiennent des grains d'amidon gélatineux et altérés. C'est une preuve très directe que Néandertal chauffait ses aliments. Reste à trouver la recette. Néandertal n'a pas souffert de carences en vitamines ou en sels minéraux puisque son régime alimentaire était très varié. Il cuisait même les végétaux pour les rendre plus digestes. Mais dans les suds de fouilles, de nombreux ossements d'animaux indiquent que Néandertal devaient manger essentiellement de la viande. Les scientifiques ont pu calculer sa dépense énergétique quotidienne. Du fait de sa musculature puissante et de sa masse corporelle imposante, Néandertal brûlait environ 6000 calories, soit trois fois plus que nous. Avec de tels besoins, il devait manger de la viande tous les jours. Une famine causée par une pénurie d'animaux pourrait-elle alors justifier sa disparition ? Chercheuse à l'Institut de paléontologie humaine de Paris, Marilène Patoumatis a travaillé sur les animaux au temps de Néandertal et sur ses stratégies de chasse. Il faut enlever l'image d'Épinal, cette image de voir un pauvre homme préhistorique errant dans la toundra gelée pour trouver sa nourriture. C'est totalement faux, même dans les périodes très froides. Ce que montrent nos études, c'est qu'il y avait une faune extrêmement importante. Il y avait beaucoup, beaucoup de gibiers et en plus, des gibiers qui étaient quand même en troupeau ou en arde. Ce n'était pas un problème de s'alimenter. Néandertal récupérait-il des animaux morts ou était-il un chasseur émérite ? Sur le site du Rosel, Demi-Cliquet a découvert une étrange carcasse. On a eu la chance de mettre en évidence un fragment de mandibule de Morse. Il s'agit vraisemblablement d'un animal qui a dérivé sur un glaçon, qui était peut-être mort quand il est arrivé sur le littoral, qui a pu être... Je n'aime pas trop l'expression charonnier parce que ça a toujours une connotation viande faisandée, etc. Alors que nous, Néandertaliens, quand ils consommaient de la viande, c'était de la viande qui était tout à fait consommable. Ils étaient comme nous. Et charonnier n'est pas sans danger. Il faut éloigner les autres carnivores comme les vautours ou les hyènes. Les chercheurs ont découvert que pour compléter son menu, Néandertal mangeait aussi des coquillages et du poisson. Ils vivent dans la nature. Ils sont dans cette nature. Ils vont prendre toutes les ressources sauvages à leur disposition pour leur vie quotidienne. Ils ont vraiment cette connaissance de leur environnement. Si Néandertal pouvait profiter d'une bête déjà tuée, la chasse reste malgré tout sa principale activité pour survivre. En analysant la géographie des sites d'Europe centrale, Marilène Patoumatis a découvert que la connaissance de son environnement lui permettait de choisir des lieux propices comme un point d'eau ou un fond de vallée pour piéger l'animal et l'empêcher de fuir. J'ai étudié un site en Crimée à Starosélie où ils ont tué des petits équidés dans un vallon fermé. C'est-à-dire qu'ils poussaient dans ce vallon avec des rabatteurs. Comme il était fermé, ils arrivaient sur le rocher et il y avait quelques chasseurs qui barraient la route et là, ils lançaient leur lance. Grâce à des stratégies bien établies, Néandertal pouvait chasser des mammouths, des bisons, des aurocs, des chevaux, des bouctins, mais aussi des plus petits animaux selon les saisons. Des lièvres ou des marmottes. Néandertal savait-il fabriquer des outils sophistiqués et des armes suffisamment puissantes et efficaces pour tuer ses proies et les dépecer, pour cueillir les fruits de la nature, pour travailler la peau ? Nombreux sont les indices qui dressent le portrait d'un chasseur d'exception, comme ces pierres taillées aussi affûtées qu'un couteau qui jonchent le sol de son habitat. En Allemagne, des scientifiques ont même découvert d'autres éléments de son arsenal, des lances en bois dont les points ont été durcies par le feu. À l'université de Nanterre, le préhistorien technologue Eric Bueda reconstruit l'histoire des outils inventés par l'homme. Pour ce scientifique, Néandertal s'inscrit dans une lignée des techniques de taille. Avant lui, l'homme façonnait la pierre par bloc, comme un sculpteur. Néandertal, lui, un artisan hors pair, a inventé une autre technique qui a révolutionné la fabrication des outils. Il taillait la pierre pour produire des éclats. Il a l'idée de ce qu'il veut faire dans le bloc. L'outil qu'il recherche, il a 10 caractères techniques. Ces 10 caractères techniques, a priori, le bloc, il ne les présente pas naturellement. Le gars, il va, ou la femme, va préparer le bloc, va lui donner une certaine morphologie. Et cette morphologie porte en elle des caractéristiques techniques très particulières. Et une fois qu'il a fait sa préparation, il va donner un seul coup là où il faut, là où c'est préparé. Et tac, l'éclat qui sort est exactement la pointe qu'il avait recherchée. Cette technique de taille a un avantage considérable. Elle permet de reproduire rapidement plusieurs outils avec des caractéristiques identiques. Cette volonté de refaire toujours les mêmes éclats était liée peut-être non pas à obtenir des tranchants particuliers, mais effectivement d'avoir une possibilité d'une standardisation ou normalisation de la partie préhensive. C'est-à-dire qu'on aurait des manches qui viendraient s'adapter à cette partie qui est toujours la même. Néandertal a inventé l'emmanchement. La forme du talon sur ses éclats en chapeau de gendarme en témoigne. Il savait attacher ses pierres taillées sur un manche à l'aide de tendons d'animaux. Au Moyen-Orient, sur le site d'Oumeltlel en Syrie, Eric Boeda a découvert une autre méthode de fixation qui témoigne de l'ingéniosité de Néandertal. Il y avait 2000 mètres carrés d'éclats, de restes de chameaux, d'ânes, de chasse, donc on était sur un campement de base. En prélevant ce premier objet, on a vu qu'il y avait une trace au sol et que cette trace au sol, elle était aussi présente sur la surface qui était au contact avec le sol et qui était la même. Bon, il y avait des petits bouts comme ça qui se sont échappés. J'ai pris ces petits bouts et j'ai brûlé ces fragments et on a senti qu'on avait affaire à du bitume. Du bitume. En le mélangeant avec du sable et en le refroidissant avec de l'eau, Néandertal obtient une fixation aussi solide que du ciment. Cette utilisation du goudron naturel prouve l'inventivité et l'intelligence de ces hommes. Une innovation qui va s'imposer sur tout le bassin méditerranéen jusqu'en Allemagne où Néandertal utilisait une colle végétale à base de sève de bouleau. Sur les corniches escarpées du massif de l'Ortus près de Montpellier, Néandertal chassait le bouquetin de la fin de l'hiver jusqu'au début du printemps. C'est lors d'une fouille sur cette halte de chasse qu'Henri de l'Omelet a découvert un indice apparemment anodin qui prouve que Néandertal ne chassait pas que pour manger. Dans des dépôts qui datent de 40 000, 45 000 ans, on a trouvé des ossements de pattes de panthère en connexion atomique et il n'y avait pas le reste du squelette. Ce qui nous permet de penser que cet endroit-là devait y avoir une peau de panthère qui avait conservé l'extrémité des pattes pour s'installer, pour se vêtir ou pour se vêtir. Ça, on ne peut pas aller plus loin. L'utilisation des peaux des animaux tués est corroborée par la présence d'usures dentaires très particulières sur les incisives. C'est la preuve de l'utilisation des dents comme troisième main. En maintenant la peau entre ses mâchoires, Néandertal pouvait la tendre et plus facilement la travailler. Maître du feu, tailleur de pierres révolutionnaire, chasseur redoutable, artisan inventif, Néandertal nous apparaît dans son quotidien. L'extinction de ce grand voyageur ne peut donc pas s'expliquer par un manque de savoir-faire. Mais jusqu'où cet infatigable nomade s'est-il aventuré? En collaboration avec des chercheurs russes, les scientifiques du Max Planck de Leipzig ont mis au point une nouvelle technique pour découvrir de l'ADN, même lorsqu'il n'y a pas d'osement humain dans les sites de fouille. Dans les grottes de Sibérie, ils analysent les sédiments. C'est une nouvelle opportunité fantastique pour l'archéologie. L'ADN contenu dans les sédiments permet de dire si des hommes étaient présents dans un site de fouille, mais aussi, les Néandertaliens étaient les premiers, puis les hommes modernes sont arrivés. Et qui sait, peut-être que les Néandertaliens sont revenus après. Une technique qui permet de mieux définir la zone géographique couverte par Néandertal et peut-être de découvrir qu'il est allé bien plus loin à l'Est au risque de se perdre. Identifiés dans la grotte de Denisova, les plus anciens Néandertals de Sibérie sont arrivés lors d'un réchauffement de la Terre il y a 120 000 ans. A cette époque, les glaciers ne couvraient plus qu'une toute petite partie des pôles et les populations pouvaient donc se déplacer facilement vers l'Est, en Asie. Il y a une forte probabilité pour que Néandertal se soit déplacée sur des territoires plus orientaux, au-delà des montagnes de Sibérie. Grâce à la technique d'analyse des sédiments, il est sûrement possible d'obtenir de l'ADN dans des sites de plein air. On aura alors la preuve de la présence de Néandertal en Extrême-Orient, en Mongolie ou en Chine. La nature est son territoire et rien ne permet de conclure que ces innombrables migrations les conduit à sa perte. Tous les indices récoltés sur le quotidien de Néandertal montrent qu'il devait communiquer avec ses semblables pour définir les stratégies de chasse, transmettre la mémoire des anciens, alerter ses congénères des dangers qui les guettaient ou tout simplement exprimer ses émotions. Comment être sûr qu'il maîtrisait les clés du langage ? Le premier indice vient du site de Kebara en Israël. Les chercheurs ayant découvert un fossile de Néandertal pratiquement complet est la preuve anatomique qu'il possédait les moyens de s'exprimer par des mots. Situé dans la partie supérieure du larynx, cet os l'osioïde maintient la base de la langue et permet d'articuler des sons. Un premier indice précieux prouvant que Néandertal était susceptible de parler. un deuxième indice a été révélé grâce à la modélisation de son crâne. Les scientifiques ont en effet pu reconstruire son endocrâne, c'est-à-dire l'empreinte de son cerveau. Un endocrâne, c'est un reflet un petit peu magique de quelque chose qui ne se conserve pas chez les fossiles, c'est le cerveau. Le cerveau laisse des empreintes sur la surface interne du crâne parce que pendant notre développement, notre croissance, cerveau et crâne se forment en même temps, le cerveau appuie sur le crâne et l'un et l'autre sont contraints pendant que nous grandissons. ce moulage de l'empreinte du cerveau de Néandertal révèle qu'il possède les mêmes zones caractéristiques du langage que nous, les hommes modernes. On arrive à discerner à la fois les différentes parties du cerveau, là ce sont les lobes frontaux, les lobes temporaux ou les lobes occipidaux et on a une précision suffisante pour arriver à voir des petites zones, des différentes circonvolutions et des zones anatomiques qui ont un intérêt fonctionnel. Dans cette partie-là, on peut reconnaître l'extension de l'air de Broca qui est une zone liée au langage, par exemple. Un troisième indice nous est fourni par la génétique. Dans les laboratoires du Max Planck à Leipzig, les chercheurs ont identifié le gène Fox P2 dans l'ADN de Néandertal. Ce gène est indispensable au développement du langage chez l'homme. Néandertal parlait. Grâce au pouvoir des mots, il a pu transmettre son savoir aux générations futures et leur permettre de continuer à exister. Si aucun indice matériel de son quotidien ne permet d'expliquer son extinction, son rapport aux autres pourrait-il en être la cause ? Que peuvent nous révéler les fossiles sur les liens qui unissaient les membres de sa tribu jusque dans la mort ? Pour cet homme du passé, vivre jusqu'à 30 ans est un défi de tous les jours. La vie est intimement liée à la mort. La redoutait-il ? Était-elle une fatalité ou déjà le passage dans un autre monde ? En Sibérie, une équipe d'archéologues russes de l'Institut de Novosibirsk, dirigée par les professeurs Ksenia Kolubova et Ben Seviola, effectue des fouilles depuis 2010. Dans la grotte de Chargiskaya, près des Moaltai, les chercheurs ont mis au jour une découverte extraordinaire. Une première dans cette région du monde. Plus de 80 ossements de Néandertal. La caverne de Chargiskaya est un habitat domestique complet où Néandertal a laissé des témoignages de son quotidien. Il les chassait, taillait la pierre et faisait du feu. La caverne n'est pas très grande et le clan comptait environ 10 à 15 individus. Certains ossements ont été découverts au même endroit, à l'entrée de la grotte. Il y a des grandes parties qui devraient venir du même individu. Par exemple, on a un bras droit avec l'homoplate, la clavicule, l'humérus, le cubitus et le radius. C'est probablement une déposition anthropique intentionnelle. Ce bras complet, ne porte pas de traces de morsures d'animaux. Ce n'est donc pas les restes d'un repas de prédateurs. Ces ossements ont été enterrés dans une sépulture. Néandertal a été enterré dans cette grotte par son clan il y a 50 000 ans. Mais rien n'indique, ici, un vide particulier. Néandertal inhumait ses défunts. En France, la première sépulture néandertalienne a été découverte à la chapelle au sein, près de Brive-la-Gaillarde. Dans cet abri sous roche, le défunt a été inhumé en position fétale, la tête tournée vers l'est, là où le soleil se lève. D'autres sépultures ont été découvertes au Moyen-Orient, confirmant toute l'attention que porte Néandertal à ses morts. Le corps est souvent orné d'objets déposés là, comme des offrandes, des plantes, des ossements d'animaux, des pierres taillées, des traces d'ocre ou encore des coquillages. Une preuve de la sensibilité de Néandertal, de sa capacité à se projeter dans un autre monde, d'accompagner ses morts vers un au-delà. À Krapina, en Croatie, un site exceptionnel a livré de nombreux crânes de Néandertal datant d'environ 120 000 ans. Au muséum de sciences naturelles de Zagreb, Jakov Radovcic a relevé des marques sur ses ossements, des stris savamment dessinés, symboles d'arides funéraires complexes. Nous avons relevé plusieurs types de stris sur les crânes de Krapina. Nous pouvons affirmer avec certitude que certaines sont d'origine humaine. Je pense que ces stris sur les crânes ont été créés intentionnellement et revêtent et revêtent un contenu symbolique. L'emplacement de ces marques situées sur le front et la tête dessinant une forme géométrique a été minutieusement choisi. Pour Jakov Radovcic, ce sont les signes d'un rituel particulier que l'on pourrait qualifier de culte des crânes. L'os a été fracturé comme pour un extraire le cerveau et ce dernier a sûrement été mangé. Ces stris étaient probablement le résultat d'un comportement cannibale vraisemblablement dans le cadre de rites servant à affirmer les relations particulières entre la tribu et le défunt. Il s'agirait donc d'anthropophagie funéraire. Les fossiles de Krapina ne sont pas un cas à part. Des traces de cannibalisme ont été aussi retrouvées dans d'autres sites de fouilles. À l'Institut Royal de Sciences Naturelles de Belgique, Hélène Rougier a examiné les fossiles découverts dans la grotte de Goyer à la fin du 19e siècle. Elle a relevé des traces similaires sur ces ossements. On a pu trouver là-dedans une collection de restes néandertaliens qui représentent au moins six individus extrêmement fragmentaires. Et la raison pour laquelle ils sont fragmentaires c'est parce qu'ils ont été cassés pour en extraire la moelle après que les muscles en aient été enlevés, après que les corps aient été décharnés, désarticulés. Ces marques sur les os sont le signe que Néandertal a volontairement découpé des chers. Ici, on peut voir que l'os a été cassé alors que la personne venait de mourir. Ce n'est pas l'enfouissement de ces ossements qui a provoqué ces cassures. Les traces d'impact par une pierre sont bien visibles. Ces signes sont donc bel et bien les preuves d'une pratique cannibale. On a la même représentation d'ossements entre les Néandertaliens et le renne et le cheval et les traces que l'on trouve sont localisées au même endroit et sont faites de la même façon sur les Néandertaliens et sur le renne et le cheval. Cannibalisme rituel ou alimentaire ? À Goyer, les scientifiques ne peuvent se prononcer mais ces pratiques anthropophages ne sont pas sans danger sur la santé de l'homme. Alors, serait-elle à l'origine de la mort du disparu ? Au milieu du XXe siècle, des chercheurs ont démontré que le cannibalisme peut être dévastateur pour les populations qui le pratiquent. Un mâle terrifiant nommé Koro a décimé certaines tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le responsable de ces morts est une protéine, le prion. Présent dans le cerveau et la moelle, le prion se transmet lors de la consommation de ses organes. On a des cas importants de traces de cannibalisme vraiment répétitifs, qui n'étaient pas juste occasionnels, dans certains sites. Donc, on peut se dire que si c'était cannibale, pourquoi pas finalement développer cette maladie de type prion ? C'est une protéine qui se détruit très difficilement. Ce qui fait qu'un outil qui a pu servir à couper un cerveau abîmé, si on va couper de la viande après, on peut transmettre à la pathologie encore à quelqu'un d'autre. Une fois ingéré, le prion s'attaque au système nerveux et le détruit, provoquant ainsi la mort de l'individu. Une mort qu'aurait pu rencontrer Néandertal. Les sites les plus importants de cannibalisme chez les Néandertaliens sont compris entre 100 et 80 000 ans, donc bien avant l'extinction des Néandertaliens. Et puis, un autre problème, c'est que les Néandertaliens sont étalés sur une surface qui est toute l'Europe, une partie de l'Eurasie. Donc on a affaire à des populations très étendues avec des cultures très différentes. Se dire que tous les Néandertaliens avaient pratiqué le cannibalisme semble un peu exagérer. La mort par le prion n'est pas la cause de la disparition de Néandertal. Pour cela, il aurait fallu que toutes ces tribus aient été cannibales, ce qu'aucun indice archéologique n'atteste. Si les pratiques Néandertaliennes face à la mort ne sont pas responsables de son extinction, c'est peut-être du côté des naissances qu'il faut chercher les causes. Néandertal et les siens étaient-ils assez nombreux pour assurer l'avenir de leurs lignées ? Les fossiles ont-ils conservé le souvenir de ces naissances ? Les populations Néandertal auraient-elles souffert d'une forte baisse de natalité ayant engendré leur disparition ? Dans les laboratoires de génétique du Max Planck, les chercheurs ont réussi à comparer l'ADN de plusieurs fossiles néandertaliens. En se basant sur le nombre de fossiles découverts et sur leur ressemblance génétique, ces paléodémographes arrivent à estimer la population de ces hommes. En analysant l'ADN, nous obtenons ce que nous appelons la taille effective de la population. Pour Néandertal, cette taille va de à peine un millier à moins de 10 000. La taille effective de la population mesure la diversité génétique des Néandertals. Elle aurait donc varié de 1 000 à 10 000 selon les périodes. Ces variations de diversité génétique visibles dans l'ADN correspondent parfaitement aux périodes climatiques de la Terre. Ces analyses montrent que la population de Néandertals a une très faible diversité génétique comparée à d'autres espèces. C'est-à-dire que l'ADN de chaque Néandertal est très semblable. Mais en interrogeant cet ADN, les chercheurs ont fait une autre découverte. Les différents génomes de Néandertals découverts montrent une diminution à long terme de la population de Néandertals. La génétique confirme donc bien l'hypothèse d'une baisse générale de la population de Néandertals à travers le temps. Reste à en trouver la raison. C'est en Sibérie, dans la grotte de Denisova, qu'a été découvert un fossile, révélant un autre indice caché dans l'ADN du disparu. La chose qui est intéressante à Denisova, c'est qu'on a un groupe qui est très petit pendant longtemps, mais aussi il y a cette consanguinité qui est vraiment dans la dernière génération. On peut voir que les parents de cet individu sont très proches, peut-être un grand-parent et un grand-enfant ou un oncle et la nièce. Cette consanguinité nous révèle une information capitale. Néandertal, faute de trouver d'autres partenaires, s'est accouplée à l'intérieur même de son clan, de sa famille. Sans apport génétique extérieur à la tribu, cet homme du passé aurait-il semé ses propres germes de mort ? La très faible diversité génétique de Néandertal et la consanguinité de certains individus aurait-elle engendré la dégénérescence de sa population, causant ainsi sa disparition ? Dans les populations à faible diversité génétique, la forte probabilité d'existence de gènes délétères peut créer de nombreux désordres génétiques. Si cette baisse de la diversité génétique est liée à de la consanguinité, le phénomène va alors en s'accélérant. Les désordres génétiques causés par des gènes qui fonctionnent mal produisent des effets négatifs sur l'organisme. Quels risques encourent alors ces populations ? Les populations souffrant de faibles diversités génétiques ont plus de difficultés à résister à des transformations environnementales ou bien à faire face à de nouvelles infections. Des infections liées à des maladies contre lesquelles ces hommes n'auraient pas développé de défense naturelle. Ce que nous apprend la génétique va plus loin dans l'analyse de la situation des populations néandertales d'il y a 40 000 ans. Au cours du temps, elles sont devenues de moins en moins nombreuses. Leur diversité génétique a diminué. Des cas de consanguinité ont même été découverts. Néandertal s'est alors trouvé moins bien armé pour lutter contre les maladies et les changements incessants de ces lieux de vie. Néandertal, l'homme de notre scène de crime, montre une faiblesse dans son ADN au cœur même de ses cellules. Pour savoir si cet indice est à l'origine de son extinction, il faut alors explorer ses relations avec les autres. Néandertal aurait-il fait de mauvaises rencontres ? Aurait-il été exterminé lors d'affrontements tribaux ? A-t-il été victime d'une maladie apportée par un nouvel arrivant ? Dans les collines des Asturies au nord de l'Espagne, à l'issue d'un long sentier forestier, s'ouvre un étroit passage vers les profondeurs de la Terre. Dans cette grotte d'El Cidrone, les professeurs Marco de la Rasilla-Vives et Antonio Rosas ont mis au jour un trésor archéologique. Au fond de cette cavité où coule une rivière, à plus de 400 mètres de l'entrée, ces chercheurs ont découvert ce qui pourrait être un charnier d'hommes de Neandertal. Au total, ce sont près de 2600 ossements qui sont sortis de Terre. Que s'est-il passé ? Est-ce la preuve d'une extermination de masse ? Les ossements d'El Cidrone représentent la plus grande collection de fossiles néandertaliens de toute la péninsule ibérique. Nous avons identifié un minimum de 13 individus, 7 adultes, 3 adolescents, 2 enfants et 1 bébé. dans ce site d'El Cidrone, fait étrange et surprenant, pratiquement aucun ossement animal n'a été découvert avec ceux de Neandertal. Habituellement, dans les autres sites archéologiques, les ossements proviennent de périodes différentes. Dans le cas d'El Cidrone, à cause de la situation particulière de la zone de fouille, nous sommes en présence d'un seul et unique groupe social et biologique de Néandertaliens, ce qui fait d'El Cidrone un site vraiment particulier. Les analyses ADN de ces ossements ont confirmé la présence de relations de filiation entre ces 13 Néandertaliens. Ces hommes, ces femmes, ces enfants appartiennent bien tous à un même clan. Des ossements broyés, des crânes éclatés en plusieurs morceaux. Comment expliquer le destin funeste de cette tribu ? A l'université de Madrid, Antonio Rosas a analysé les ossements. Que révèlent ces résultats ? Qu'est-il arrivé à cette tribu des 13 Néandertaliens d'El Cidrone ? Nous avons trouvé des preuves irréfutables de cannibalisme. Les plus évidentes sont des marques de découpe. Elles concernent aussi bien les individus adultes que les plus jeunes. Du cannibalisme, encore. Ces os ont été brisées pour en extraire la moelle. Ce clan Néandertal a-t-il été dévoré par des guerriers sanguinaires ? La datation de ces fossiles peut sûrement y répondre. Nous avons utilisé plusieurs méthodes de datation. Les résultats nous donnent une date très fiable de 49 000 ans pour l'âge des ossements d'El Cidrone. Ce clan Néandertalien a donc été mangé il y a 49 000 ans. par d'autres Néandertals. Après ce funeste repas, un orage a éclaté. La rivière qui pénètre la roche a emporté les restes de ce festin anthropophage au fond de la grotte où les fossiles de ces tribus ont été découverts. Les 13 d'El Cidrone ont-ils été les victimes d'un conflit intertribal ? Les martyrs d'un sacrifice rituel ? Ou le repas d'un autre clan souffrant de famine ? Si un tenue rosace ne peut se prononcer, il existe ailleurs des traces similaires de violence qui pourraient apporter une explication. découvert en 1979, un Saint-César en Charente-Maritime, le crâne d'une jeune Néandertalienne surnommée Pierrette porte la cicatrice d'une large entaille. Au Moyen-Orient, d'autres fossiles montrent de graves blessures à la tête et aux membres. Cette série d'indices est peut-être le signe d'une guerre sanglante. Néandertal n'aurait-il pas été la victime de ce qu'on en appellerait aujourd'hui un génocide ? Aurait-il croisé une autre forme d'humanité ? Qui est cet étrange être humain à la face plate, à la tête ronde et à la silhouette allongée ? Son front haut est bombé. Son visage se termine par un menton pointu. Ses longues jambes soutiennent un corps trop mince. C'est un homo sapiens. Ne serait-il pas le suspect numéro 1 de cette enquête ? Et si Néandertal l'a rencontrée, quelle est son histoire ? En Afrique, les formes que l'on raccroche directement à nous, elles ont 300 000 ans et on les a découvertes récemment au Djebaliroud. au Maroc. Pendant que Néandertal occupe l'Europe, Homo sapiens conquiert un large territoire en Afrique, de l'océan Indien jusqu'aux côtes Atlantiques. Mais il y a 120 000 ans, un événement climatique majeur va pousser notre ancêtre à chercher et de nouveaux espaces de vie. Il s'est produit au cours du passé ce qu'on appelle des épisodes de Sahara vert. On a la disparition du Sahara tel qu'il est aujourd'hui avec, à la place, des savannes, des lacs, des rivières, des éléphants, des girafes sur un territoire qui est grand comme les États-Unis d'Amérique. Cet épisode-là de Sahara vert il y a 120 000 ans, c'est peut-être celui qui explique la présence d'hommes modernes hors d'Afrique dans cette zone entre le Golfe Persique, l'océan Indien et puis la Syrie. L'homme moderne, Homo sapiens, remonte vers le nord en suivant deux voies différentes. La première longe le delta d'une île jusqu'en Palestine et suit la vallée du Jourdain. La deuxième traverse le détroit de Bab al-Mandeb vers la péninsule arabique et remonte vers le Levant. Homo sapiens arrive sur le territoire de Neandertal et s'installe dans des abris rocheux comme la grotte de Shkoul et de Kavze en Israël. Pendant près de 10 000 ans, l'homme moderne va devoir partager cette terre avec l'homme ancien qui occupe la grotte Delta Boun située au Mont Carmel. Comment se sont passées ces rencontres ? Les anthropologues aiment penser à l'aide de modèles. Nous avons des modèles pour expliquer ce qui peut arriver lorsque deux clans se rencontrent. Soit c'est une histoire d'amour, soit c'est une histoire de massacre ou bien l'un des groupes abandonne et se déplace vers un autre territoire. Chez les chasseurs-collecteurs, il existe donc trois types de réactions face à la venue d'un nouvel arrivant. La première, c'est le conflit brutal. Les tribus s'affrontent et le plus fort ou le plus rusé l'emporte. La deuxième, c'est la fuite. L'occupant laisse la place devant l'avancée de cet inconnu. La dernière, c'est l'échange. Les deux populations interagissent, communiquent et se métissent culturellement et génétiquement. Je ne sais pas si cela ressemblait à l'histoire de Roméo et Juliette. Mais au regard de cette longue période pendant laquelle ils ont cohabité et comme ils fabriquaient les mêmes outils, ils ont dû communiquer pacifiquement ensemble et probablement même échanger leurs jeunes. Au Moyen-Orient, Néandertal et Sapiens ont échangé leur savoir et se sont métissés. Ces premières rencontres en Israël, datant de moins 120 000 ans, n'ont été ni brutales ni guerrières. Mais alors, que signifient les traces de violence découvertes en France ? Sont-elles les preuves d'un affrontement sanglant entre ces deux humanités ? Leur histoire pourrait-elle avoir été différente en Europe ? Se sont-ils seulement croisés ? Pour le savoir, il faut déterminer la date d'arrivée d'Homo sapiens chez Néandertal en Europe. Les premiers sapiens européens partent du Moyen-Orient et s'établissent en Europe centrale vers moins 45 000 ans. Plus tard, autour de moins 42 000 ans, une autre vague de migrants Homo sapiens peuple le pourtour de la Méditerranée et s'installe sur la quasi-totalité du territoire européen. Moins 42 000 ans, c'est la datation du crâne de Pierrette, la Néandertalienne marquée d'un coup mortel trouvée à Saint-Césaire. Cet indice pourrait être la preuve d'un affrontement entre Homo sapiens et Néandertal. Peut-on conclure que la guerre existait déjà en ces temps préhistoriques ? Les conditions de vie de l'époque, cette faible démographie, ce vaste territoire, ces animaux suffisamment abondants, la nourriture suffisamment abondante, etc., fait qu'il n'y a pas les conditions qu'on connaît bien qui provoquent de la violence. S'il n'y a pas eu d'affrontement guerrier, que signifie alors cette trace de coup visible sur le fossile de Saint-Césaire. Quand vous avez la trace d'un choc sur la tête, d'un coup, on ne peut pas savoir si ce coup a été porté volontairement par un autre individu ou si un coup a été peut-être lors d'une chasse. On s'est cogné ou pour d'autres raisons. C'est quand même très complexe. Bien sûr, il nous reste quelques cas, mais ce ne sont que quelques cas et c'est toujours la violence interpersonnelle. C'est entre deux personnes. Ce n'est pas un massacre. Si des affrontements épisodiques entre Homo sapiens et Neanderthal ont pu se produire, les indices des premiers conflits aux violences de masse datent du néolithique, c'est-à-dire entre moins 12 000 et moins 10 000 ans, soit bien après la disparition de notre victime. La blessure sur le crâne de Pierrette n'est que le reflet des conditions de vie difficiles de ces hommes du passé. L'hypothèse du génocide c'est-à-dire la volonté de sapiens d'anerantir d'Eandertal ne tient pas. Accidents de chasse, chutes, conflits interpersonnels, les sources de blessures et de morts sont nombreuses en ces temps anciens. Pourtant, des analyses montrent que certains traumatismes osseux se sont consolidés et réparés. Ces femmes ou ces hommes blessés ont survécu et guéri. Hasard ou savoir Néandertal savait-il soigner les siens ? Apportait-il un soin particulier à ces malades ou les abandonnait-il ? Au muséum d'histoire naturelle de Zagreb, parmi les ossements découverts à Krapina, un crâne montre de fascinantes marques de guérison. Les blessures de Néandertal sont très variables. Certaines sont très graves. Ce Néandertal est tombé dans le coma à cause de ce traumatisme. Malgré son état, cet homme a survécu car le processus de reconstruction se voit sur son crâne. Sa communauté lui a apporté des soins pour qu'il se rétablisse. Un autre cas passionnent les scientifiques croates. Un avant-bras amputé avec des marques montrant que les muscles ne s'étaient pas affiblis. Ce Néandertal, après cette terrible blessure, avait non seulement guéri, mais son bras avait retrouvé une fonctionnalité. On l'avait soigné. Mais quels remèdes utilisaient Néandertal ? Sur un fossile d'Alcidrone, dans le tartre d'une dent malade, des chercheurs australiens ont trouvé des traces d'un champignon antibiotique capable d'éradiquer les bactéries, ainsi que des traces d'écorce de saule, une aspirine naturelle qui soulage la douleur. Néandertal avait des connaissances médicinales pour soigner les maux dont il souffrait. Il maîtrisait les secrets de la nature tel un sorcier guérisseur. Mais alors, aurait-il un jour dû faire face à une maladie venue d'ailleurs et contre laquelle il n'aurait pas développé de résistance ? Une maladie venue d'un autre continent, l'Afrique, qu'aurait apporté avec lui Homo sapiens lors de ses migrations. Notre victime aurait-elle pu disparaître à cause d'une épidémie ? À l'université d'Oxford-Brooks en Angleterre, le professeur Simon Handdown a retrouvé dans l'ADN fossile de Sapiens la trace d'infection qu'il aurait pu transmettre à Néandertal. Ces maladies apportées par Homo sapiens peuvent-elles expliquer la disparition de notre victime ? Grâce à la génétique, nous avons pu identifier des maladies qui causent des ulcères d'estomac, des infections parasitaires plutôt agressives ou de l'herpès génital. En sortant d'Afrique, Homo sapiens a aussi emmené avec lui une forme de tuberculose. Néandertal n'avait jamais rencontré une seule de toutes ces infections. Ces infections apportées par Homo sapiens peuvent-elles expliquer la disparition de Néandertal ? Ces infections peuvent avoir un très fort impact sur la taille des populations néandertaliennes. Un clan doit avoir un nombre suffisant d'individus viables pour pouvoir se reproduire. Si ce n'est pas le cas, leur survie est en danger. Et si des clans disparaissent, cela peut entraîner un processus d'extinction beaucoup plus vaste à l'échelle continentale. Sa faible diversité génétique, fragilisant un grand nombre d'individus, et sa démographie réduite sont un handicap important pour lutter contre les infections. Les maladies apportées par sapiens, comme la tuberculose, ont certainement ravagé des clans entiers. Au contact de l'homme moderne, et bien malgré lui, des tribus néandertaliennes succombent à des infections. leur population diminue au fil du temps. Sur tout le continent, la faible démographie de ces clans pousse néandertal sur les chemins de l'extinction. Ces maladies ont contribué à rendre plus vulnérables notre victime. Elles ne suffisent pas à expliquer sa disparition. Homo sapiens, apportant avec lui son inventivité et sa créativité, n'aurait-il pas alors précipité néandertal en dehors des sentiers de l'évolution ? Pendant ces 5000 ans de cohabitation sur le territoire européen, les dernières tribus néandertaliennes vont elles aussi développer de nouveaux savoirs. Des preuves de leurs facultés incroyables à s'adapter, même si probablement il est déjà trop tard. à Saint-Césaire en Charente où Ars y surcure dans Lyon, Néandertal a fabriqué des colliers, des ornements constitués de dents percées de loups, de renards ou d'ours, de coquillages troués. Une évolution étonnante dans leur mode de vie. A partir du moment où il y a des zones de contact, d'interaction positive ou négative, il se produit des échanges qui peuvent être des échanges biologiques, qui peuvent être des échanges comportementaux parce qu'il y a des innovations chez les voisins intéressantes à adopter. Et à partir de ce moment-là, ces changements, ils se diffusent dans le monde des Néandertaliens. Mais alors, Néandertal a-t-il lui aussi développé son propre sens artistique ? Ces couteaux très semblables à ceux fabriqués par Sapiens, découverts à Ched el Perron dans l'Allier, sont-ils uniquement le signe des échanges avec Sapiens ? Car Néandertal n'a pas attendu Sapiens pour développer une esthétique. Il n'est pas cet être frustre, insensible à la beauté du monde. Il a façonné ce fragile cristal de roche, découvert dans l'abri des merveilles en Dordogne. à Bruniquel, il y a 180 000 ans, il a fabriqué d'étranges structures avec des stalagmites au fin fond d'une grotte. À Gibraltar, il y a 40 000 ans, il a laissé sur la pierre une forme évoquant un symbole mystérieux. en Croatie, Davorka Radovcic a découvert parmi les vestiges vieux de 130 000 ans de la grotte de Krapina des griffes d'aigle appartenant à trois oiseaux différents. Nous avons retrouvé huit serres d'aigle dans la collection de Krapina. Toutes ces griffes portent des traces de modifications humaines. Ces traces montrent que des liens en fibres végétales ou en tendons d'animaux ont été savamment liés autour de ces serres d'aigle. Il y a aussi des marques de frottement sur ces serres d'aigle. Ces indices suggèrent qu'ils devaient les utiliser comme ornements. Notre homme du passé attribuaient un sens, une valeur aux grands animaux de la nature. En Italie et en Espagne, des ossements d'aigle, d'aigle, royaume et de vaux, tournoirs, prouvent l'utilisation de plumes comme ornements. Dans l'imaginaire de Néandertal, ces grands rapaces n'étaient pas que de simples oiseaux. L'art de Néandertal s'exprime de multiples façons. Coquillages portés en pendeloc, mais aussi usage d'ocre et de manganèse réduit en pigments pour colorer son corps, les peaux qu'il portait ou certains objets. Bien avant l'arrivée de Sapiens en Europe, cet homme a su se montrer capable de création esthétique. Il est l'auteur des premières ébauches d'art préhistorique. À la roche Cotard en Touraine, Néandertal a utilisé ses doigts pour marquer les murs de la grotte. Il a taillé cette pierre et a enfoncé un morceau d'os pour en faire un visage. Par ses fulgurances créatives, Néandertal pose les bases artistiques des futures œuvres grandioses de Sapiens. Néandertal et Sapiens ont échangé leur savoir. Mais en sont-ils restés là ? Ont-ils eu des relations charnelles qui auraient donné lieu à des naissances ? Et leurs enfants métisses, ont-ils eu une descendance ? En 2010, l'équipe du professeur Svante-Pablo a réussi l'exploit de décrypter les informations génétiques d'ossements de Néandertal, trouvés en Croatie, dans la grotte de Vindia. Grâce au progrès de la biologie moléculaire, ces scientifiques du Max Planck de Leipzig ont séquencé cet ADN vieux de 42 000 ans. Cette étude a mis en lumière qu'il est semblable aux nôtres, nous les Homo sapiens, à plus de 98,5 %. Le sang qui coule dans nos veines va-t-il lever une part du mystère sur la disparition de Néandertal ? Les scientifiques disposent désormais d'un indice essentiel. Néandertal et sapiens partagent quasiment le même génome. L'union entre ces deux formes d'humanité aurait-on quitté possible ? Pour le confirmer, ces scientifiques ont comparé les gènes des populations européennes, asiatiques, africaines, océaniennes et américaines à ceux de Néandertal. Leurs conclusions ont stupéfié le monde entier. En séquençant le premier génome néandertalien, nous avons découvert que les gens vivant hors d'Afrique aujourd'hui possèdent tous de petites quantités du génome néandertalien. Environ 2% du génome de toutes les personnes en dehors de l'Afrique vient de métissages avec les Néandertaliens. Ces échanges se sont produits il y a 50 à 70 000 ans. Néandertal et sapiens se sont aimés. Comme les populations africaines n'ont pas hérité de jeunes Néandertals, ces métissages ont eu lieu au Moyen-Orient ou en Eurasie. Du sang néandertalien coule dans nos veines. Et si la génétique le démontre, il reste à trouver l'épreuve archéologique. Au printemps 2002, dans les forêts profondes de Roumanie, une équipe de scientifiques pénètre dans la cavité de Pesteras ou Oasé, où s'enfonce une rivière. Au fond de cette grotte, ces chercheurs découvrent des ossements humains. l'analyse leur indique que ce sont des fossiles d'homo sapiens. On a trouvé une première mandibule qu'on appelle Oase 1. Et cette mandibule, c'est une mandibule de sapiens. On a trouvé au moins deux autres individus. C'est un crâne quasiment complet et ensuite un autre crâne un peu plus incomplet. et on a pu faire dater directement ces fossiles. Ces fossiles d'homo sapiens sont ceux des premiers hommes modernes à avoir foulé le sol européen. Ces ossements ont 42 000 ans. par chance, et là c'est absolument magnifique, pas simplement on a pu dater directement les fossiles, mais il y a eu des analyses d'ADN qui ont été faites et on a pu voir que ce fossile qui était sapiens a cependant une partie de son génome qui lui vient de Néandertal. Cet homme moderne possède environ 6% d'ADN néandertalien, bien plus que les populations d'aujourd'hui. Cela implique que cet individu a un ancêtre néandertalien qui remonte à 8 générations, soit 200 ans tout au plus. Cette preuve de métissage n'est pas la plus ancienne. Les prélèvements d'ADN des néandertals de Sibérie nous révèlent une autre preuve de ces hybridations. Le néandertalien de Denisova porte quelques marqueurs des hommes modernes que par exemple les néandertaliens en Europe ne portent pas. Disons qu'il y a aussi un flux de gènes des hommes modernes soit du Proche-Orient ou d'Afrique vers le néandertalien de Denisova. Ce signal génétique confirme les premières rencontres entre néandertal et sapiens autour de 120 000 ans au Proche-Orient lors de la sortie d'Afrique des hommes modernes. Le fossile de Roumanie et celui de Sibérie indiquent que les unions entre néandertal et homo sapiens se sont produites au moins deux fois dans notre histoire. Une première fois autour de 120 000 ans et une deuxième fois autour de 60 000 ans. ces deux périodes d'échanges génétiques ont eu lieu au Moyen-Orient et en Europe centrale. Néandertal nous a transmis une partie de son génome. Hors Afrique, chaque être humain possède environ 2% de ses gènes et ce ne sont jamais les mêmes. Mis bout à bout, c'est plus de 30% de son génome qui survit en nous. Mais alors, quel héritage génétique avons-nous reçu ? Le pot clair qu'on voit en Asie et aussi en Europe, ce sont des éléments génétiques qui viennent des néandertaliens. Il y a des éléments génétiques dans notre système d'immunité qui aussi viennent des néandertaliens. Ainsi, les généticiens ont révélé qu'un gène essentiel à notre système de défense contre les infections nous a été légué par Néandertal, le gène HLA. Néandertal nous aide à nous protéger contre les maladies. Les humains d'aujourd'hui portent beaucoup de variations dans leur génome. Les variations apportées par Néandertal sont soit positives, soit négatives. Certaines de ces variations nous protègent contre des maladies et d'autres augmentent notre risque d'en développer. Par exemple, une variante néandertalienne augmente le risque de développer un diabète de type 2. L'analyse de l'héritage de Néandertal est loin d'être terminée. La génomique, la science de l'expression de nos gènes, ne nous permet pas encore d'avoir une vue d'ensemble des apports de notre ancêtre. Ces apports génétiques, comme des souvenirs, sont notre histoire, histoire de notre espèce. Mais elle est aussi celle de la rencontre entre Homo sapiens et Néandertal. Nous pouvons clairement dire que Néandertal a disparu en tant qu'espèce vivante. Mais comme toutes les populations vivant hors d'Afrique possèdent dans leur génome une petite portion d'ADN néandertalien, leur gène survivant non. Cela pose des questions assez intéressantes sur ce que l'extinction d'une population signifie. Les Néandertals, qui ont fait le choix de l'échange et du métissage, nous ont transmis un précieux héritage. Nous accumulons des variations génétiques pour nous adapter au changement de notre environnement. Nous recueillons également des variations génétiques par croisement avec des groupes frères comme les Néandertaliens. Personne n'avait pensé que c'était une caractéristique très importante de l'évolution humaine. Nous, hommes modernes et néandertals, avons un patrimoine en commun. Et s'il n'est plus présent comme population sœur aujourd'hui, nous gardons le souvenir du chemin que nous avons partagé. Je ne fais pas de réelle distinction entre Néandertal et Sapiens. Ce sont deux groupes dominidés et j'ai tendance à les regrouper. Ce n'est pas seulement que nous portons 2% de gènes néandertaliens. Nous sommes tous des Néandertals et nous sommes tous des Homo Sapiens. Néandertal, notre frère d'humanité, fils de l'Afrique et de l'Europe, athlète de la préhistoire, chasseur émérite, artiste précurseur et artisan. Sous-titrage Société Radio-Canada